Le projet de construction de cités administratives s'inscrit dans un programme de construction de bâtiments administratifs regroupant les services ministériels. L'objectif du gouvernement est d'optimiser leur fonctionnement, de développer le patrimoine bâti de l'État en vue de réaliser des économies d'échelle. Celle d'Abome-Calavie sera construite sur une quarantaine d'hectares. Bien qu'on ne puisse faire les omelettes sans casser les oeufs, le président Patrice Talon instaure la démarche de concertation du peuple. Les PAP, personnes d'Arros-Soubeta affectées par ce projet, s'informent du point de travaux mené par la commission d'indemnisation et d'expropriation conduite par Dr Victorien Koublenou avec l'assistance du préfet Jean-Claude Kodia et du maire Georges Bada. Le développement du Bénin s'est maintenant au plus jamais parce qu'enfin nous avons notre Moïse, notre Moïse des temps modernes. Je vous le dis simplement en tant que citoyen. Nous avons vu vous et nous depuis 1960 et aujourd'hui nous pouvons apprécier. Nous avons avec le président Talon un PAG, un PAG avec des projets cohérents et inéluctablement qui doivent nous amener au développement. Tout en reconnaissant la portée des actions menées par le chef de l'État, les populations d'Arros-Soubeta ont énuméré plusieurs doléances dont elles ont souhaité la prise en compte. Le président de la République c'est un gentleman, c'est un homme de style, il est très bon. Ne nous voilons pas la face. Ce qu'il est en train de faire en trois ans, ça se voit. Il y a de pire aveugle qu'il ne veut voir. Ça a été, comme vous l'aviez constaté avec nous, une séance très fructueuse parce que malgré les préoccupations et la gravité, les enjeux, tout s'est déroulé dans une ambiance cordiale et conviviale. Pour autant, nous avons bien pu comprendre la légitimité des préoccupations des populations et nous avons pris l'engagement de pouvoir les associer au reste de la procédure, ceci conformément aux orientations que nous avons retenues, qui est de faire en sorte que les opérations se déroulent de manière concertée et participative. Dans l'Atlantique, cette cité en projet vient s'ajouter, entre autres, à l'aéroport international de Glodigwe, à la centrale thermique de Maria Gléta 2, au pont de Womé, à l'hôpital de référence au projet Asphaltage. Lorsque ça se réalisera, vous allez voir comment ça va transfigurer notre Toba, notre Ahosoubeta. Et donc, je voudrais vous demander, comme vous l'avez toujours su le faire, de toujours continuer à accompagner ce programme, le PHG, accompagner le chef de l'État. C'est une chance pour le Bénin. Continuer toujours à prier pour lui. Il a besoin d'être en bonne santé pour mener à bon port ce qu'il a commencé pour nous. Dès le lundi 15 juillet sera faite l'affiche du plan parcellaire et le répertoire des populations. Cette étape, qui est l'étape des enquêtes de Komodo et Komodo, dure un mois. Donc, ce sera l'occasion pour ces populations d'aller consulter les listes et de s'assurer que les superficies qui sont les leurs sont bien mentionnées. De s'assurer que les diverses immobilisations ont été recensées. De s'assurer également que leurs noms ont été bien écrits. Et également de faire part d'autres doléances et d'autres requêtes qui feront l'objet après d'études au sein de la commission d'indemnisation et d'expropriation. Vous avez vu ce qui a été fait à Maria Gletta. C'est un dédommagement de plus de 2,7 milliards de francs qui ont été payés entre les mains des ayants droit. Et plus de 3 milliards de mesures d'accompagnement. Exactement avec cette discussion, la population a compris. Mais nous avons dit, avec l'opération de Komodo et Komodo qui est lancée, elles ont un mois pour pouvoir mettre par écrit leurs doléances afin de nous permettre de les considérer. Et ces doléances seront réellement considérées. Le passé est fini, est révolu. Le président Talon a marqué une marque de développement et de contact avec la population pour ne pas la décevoir. Le site du marché de Glow est la prochaine destination de la commission d'indemnisation et d'expropriation pour un autre projet.